Moi, c'est Edwige Aka. Je suis née en Côte d'Ivoire et j'ai grandi en Côte d'Ivoire. J'ai fait presque toutes mes études en Côte d'Ivoire puisque je suis issue de Polytechnique Iamsoukro, ingénieure généraliste. Lorsque j'ai eu mon cycle ingénieur, j'étais jeune. J'ai postulé pour une école en France et mes parents avaient à l'époque les moyens. Ils m'ont dit OK, vas-y. J'ai été acceptée et je suis venue en France pour poursuivre mes études. J'ai fait un master spécialisé au management de la qualité. Finalement, j'y suis restée. J'y travaille depuis plus de dix ans. Je parais jeune, mais oui, je travaille depuis plus de dix ans. Je travaille très bien et j'ai eu le bac avec mention et je me suis retrouvée à l'INPHP. Lorsque tu as le bac C, tu as postulé pour une école en France. C'était dans quelle école ? C'était à l'École nationale supérieure des arts et métiers de Paris. Ça s'appelle ENZAM. À l'époque, c'était pour un master spécialisé en management de la qualité. On était deux africains dans la classe, donc un Camerounais et moi. Et puis une copine d'ailleurs que j'ai rencontrée, là, qui était une antillaise, qui était ma meilleure amie. On est amies juste à la séjour. Mais la licence 1, la licence 2, la licence 3, tu fais ça où ? Non. Mais en fait, à l'INPHP, j'ai fait les classes prépa. Donc les classes les plus compliquées d'ailleurs. à l'INPHP, donc les classes prépa, mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur. Et une fois que j'ai fini les classes prépa, deux ans, j'ai passé le concours et je suis rentrée en cycle ingénieur à l'INPHP, où j'ai fait trois années d'ingénieur généraliste. Donc quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'étais déjà ingénieur généraliste. J'avais déjà fait des stages à la CIR. Donc puisque j'étais parmi les premières de ma promo, on était 12, j'étais la seule fille. Donc j'ai toujours, en fait, le fait de faire des mathématiques, évidemment, grandi dans un environnement plutôt masculin. Et puis mon stage de fin d'études, je l'ai fait à la CIR, à la société de pétrole. À l'époque, le paténariat avec l'INP, c'était que quand on finissait à la CIR, ils nous envoyaient en France pour faire une formation dédiée vraiment dans le pétrole. Et après, on retournait y travailler. Mais malheureusement, ceux qui nous ont précédés, quand ils arrivaient, ils finissaient leur formation, ils ne retournaient pas forcément et ils restaient ici. Donc la CIR a décidé de couper ce paténariat-là. En tant qu'ingénieur, je travaille. Je me dois de pouvoir faire mes preuves. Je ne vais pas les travailler. Et puis derrière, c'est mon manager qui vient faire mon taf. Qu'il le fasse une fois pour mon intégration, pourquoi pas. Mais pour les prochaines, il faut que ce soit moi qui le fasse systématiquement. Mais de par le retour d'expérience de mes amis qui m'ont possédé, ils m'ont dit, bah écoute, ça ne les dérange pas en fait. J'envoie un collaborateur, tu lui dis, tu fais ça, ça, ça. Demain, il n'arrive pas à faire. Je lui fais à sa place. Demain, il te dit, je ne l'ai pas fait. Et ça aile de refaire. Alors que nous, on n'est pas de ce principe-là. Et au terme de travail aussi, ici, comme tu l'as constaté, on ne va pas être dans le le sentiment ou, voilà, c'est le travail. Donc, allez, on voyait un peu. Donc, j'estime quand même qu'aujourd'hui, le cadre n'est pas vraiment favorable ou l'État ne met pas en place ce qu'il faudrait pour pouvoir justement rappeler les différentes têtes ou voilà. Et que, du coup, on est obligé, nous, de pouvoir continuer à travailler à l'étranger tout en gardant l'amour pour notre pays, donc en retournant très régulièrement. C'est vrai que là, tu termines sur une note un peu en griffes, de ne pas être trop méchante. Je dirais ça comme ça, très critique à l'égard des États africains. Mais si toi, tu as un message à faire passer là pour faire changer ce genre d'homme, qu'est-ce que tu pourrais dire ? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, en France, et d'ailleurs partout à l'étranger, on a beaucoup, beaucoup de belles têtes pensantes. Beaucoup de personnes qui sont prêtes aujourd'hui à retourner en Côte d'Ivoire pour pouvoir y travailler. Et donc, s'il y a besoin effectivement, et il y a le besoin, puisqu'aujourd'hui, on a besoin de digitaliser beaucoup de choses, quand je pense juste aux extraits de naissance et autres. Et donc, ce sera intéressant dans le cadre du casting, du recrutement, de pouvoir regarder à l'étranger et d'offrir justement des cadres vraiment pour vos, on va dire, enfants du pays qui sont ailleurs aujourd'hui et qui offrent tout ce qu'ils ont comme maïs dans la tête dans d'autres pays. Et c'est malheureux. Essayons de regarder un petit peu pour l'avenir du pays. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire pour pouvoir avancer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a tellement, tellement de valeurs, tellement d'opportunités, il y a tellement à faire qu'on ne peut pas, enfin, on le fait malheureusement, mais ce serait bien qu'on arrête de se gouffrer personnellement et qu'on pense à l'avenir. Moi, je me suis posé la question, mais en fait, au final, comment on fait quand on est dans un couple et qu'on se connaît peut-être depuis la jeunesse, on grandit ensemble et tout, comment on fait pour pouvoir rester soudés, liés, en dehors de tout ce qu'on nous raconte. Oui, il faut respecter son mari, il faut faire ci, mais quand on est dans la société africaine, on voit comment ça se passe. Et quand on réfléchit aussi au temps passé, les parents, très souvent, ce qu'ils faisaient les hommes, notamment quand ils en avaient marre, ils prenaient une seconde épouse. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient envie de changement. Parce que forcément, à un moment donné, dans le couple, tu as une certaine monotonie qui s'installe là. Mais comment tu fais pour quitter ça ? Donc, j'ai essayé de creuser plus loin. Et puis, j'ai découvert qu'en fait, ça existe déjà. C'est déjà en place ailleurs, ce qu'on va appeler des love shops, où tu trouves des produits en fait pour agrémenter ton intimité. J'ai essayé de regarder en Côte d'Ivoire, s'hésiter un petit peu, mais de façon voilée. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, en Afrique, on n'assume pas. D'accord ? Et comme justement, on en a parlé, moi, j'ai des amis qui ont un certain niveau, j'ai échangé avec eux. Et effectivement, ce sont des choses qu'ils connaissent, mais ils te disent tout de suite, en fait, moi, ma femme, si je lui parle de ça, tout de suite, elle fait genre, ben non, il ne faut pas faire genre. Voilà, moi, je suis Edwige Aka, j'ai Bac plus 5. Et pour autant, quand j'arrive en tant que chef de projet au sein de l'entreprise, je vais parler des sujets du boulot. Mais quand j'arrive en face de mon partenaire, dans la chambre, je suis une autre personne. Je peux me déguiser comme je veux. Je suis la coquine que j'envie, que mon mari envie. Et c'est justement cet esprit-là que j'ai voulu mettre en place en Côte d'Ivoire pour que chacun comprenne que, en fait, l'intimité du couple, c'est très important. Donc, tant que je ne fais pas une formation dédiée, je ne peux pas me permettre de dire que je suis une conseillère matrimoniale. Par contre, je suis là pour recueillir justement ces idées des personnes ingénieuses qui créent justement des jouets, des produits ou autres qui peuvent nous permettre d'agrémenter notre couple. Bien évidemment, de pas mal là-dessus, je vais apporter des conseils quand je le peux, quand mes clients me le demandent en inbox. Mais pour autant, je ne vais pas aujourd'hui programmer en disant « oui, je suis une conseillère matrimoniale ». Non, pas pour l'instant. Quand tu connais la Côte d'Ivoire, malheureusement, tu te rends compte de beaucoup de choses. Même dans les pays africains, pourquoi ces personnes-là excellent ? C'est qu'on ne sert qu'à un pays, enfin, ce dont la population, la majorité de la population en a besoin. Mais c'est clair qu'il y a certaines personnes qui, en face de moi, ne peut pas se faire appeler « coach », je suis désolée parce que dans ce qu'elles te disent, elles ne peuvent pas déjà tenir une thèse pour t'expliquer correctement les choses. Et puis, tout n'est pas forcément vrai. Que tu te prennes pour peut-être une conseillère de grande sœur à l'époque ou quoi, pourquoi pas. Mais aller dire que je suis une coach ou autre, je trouve souvent que c'est trop. Mais bon, en face de personnes qui ne font pas… Quand tu dis ça, tu veux indexer qui ? Non, mais lâche-toi parce que de toute la façon, ce qui est intéressant, c'est que quand tu parles, c'est tellement fluide. Moi, je veux que tu assumes les mots et que tu assumes aussi… Moi, pour moi, aujourd'hui, clairement, quand je vais sur les réseaux sociaux, quand je veux regarder Amon Chik, c'est ma sœur Annie, évidemment, je la regarde. Pour moi, ce n'est pas une coach pour moi. En tout cas, personnellement, ce n'est pas une coach. Elle ne me coach pas. Voilà, je n'ai pas d'impact vis-à-vis de ce qu'elle va me dire ou quoi que ce soit. Simplement, je prends un sujet qu'elle abordait qui concernait typiquement une femme clitoridienne, une femme vaginale. Je suis désolée, il n'y a pas de femme clitoridienne ou vaginale. Le clitoris, c'est le même truc qui est devant, qui va jusqu'à l'intérieur, en fait. Donc, tu ne peux pas estimer être clitoridienne et ne pas être vaginale. Voilà. Si une femme n'a pas de plaisir au niveau du clitoris, c'est qu'elle a été excisée. D'accord ? Sinon, normalement, même quand on est excisé, il y a quand même un petit bout qui reste et qui va jusqu'à l'intérieur. Donc, bon, malheureusement, on sert à la Côte d'Ivoire, ce qu'ils aimeraient, les buzz et autres. Aujourd'hui, pas plus tard qu'hier nuit, j'ai vu une, par exemple, qui s'est permise quand même de se mettre sur les réseaux sociaux, se faire une épilation jusqu'à ce qu'on voit un petit peu sa nudité. Que ce soit de la cire ou pas, pourquoi pas, mais c'est quand même de la nudité et ça ne se fait pas. Là, tu parles de l'holo beauté. Exactement. Qu'est-ce que ça t'a fait cette image, toi ? Ça m'a choquée. Je suis propriétaire dans l'off shop, je suis dans un sex shop, entre guillemets, mais ça m'a choquée de voir ça. Se faire épiler, OK, que de donner une information disant que, mesdames, vous avez la possibilité de vous faire épiler en institut. C'est plus propre, c'est plus clean et autres parce que derrière les poils, ça va pousser moins dur, ça va être plus doux et autres. Ça peut se faire oralement. Alors que là, le blanc même a fabriqué feuille de menthe. Tu points la feuille, tu ouvres, tu mets sur ta langue et puis tu points le micro. Pendant que tu points le micro, ça mentole monsieur, il est heureux. Ou bien monsieur même, il prend la même feuille de menthe, il met sur sa langue, il descend à la cave, ça donne du plaisir. Donc, on a eu un imam, voilà, donc c'est quelqu'un qui, dans sa profession, je ne savais pas d'ailleurs, je l'ai appris, qui, le fait de leur profession, en fait, n'était pas forcément très viril des fois. Ça agissait sur leur virilité. Donc, il en avait parlé à mon père adoptif, père à son âme, qui est décédé entre-temps, et qui lui a dit, bah écoute, il y a ma fille qui est dans le domaine, donc je vais te proposer de prendre des produits avec elle et puis on verra. Et il a pris les produits. Il a deux femmes, le monsieur, d'accord ? Donc, il a deux femmes. Donc, on lui a dit clairement, alors, pour les produits, quand tu es sûre d'aller avec cette femme cette nuit, puisque chacun son tour, il ne faut pas non plus, voilà, voilà ce qu'il faut prendre pour toi et puis voilà pour madame aussi. Il est revenu, il était tout heureux. Voilà, il nous a dit, franchement, monsieur la fille, vous m'avez changé la vie, parce que grâce à vous, maintenant...